Dans un autre genre tout à fait différent, roman historique très bien fait pour la plage et les vacances qui arrivent, ça s'appelle Un papillon sous la neige. C'est ma copine Nadine qui est une grande, grande lectrice amoureuse des livres qui me l'a fortement conseillé et qu'on a dit d'aimer quelque chose, généralement il faut se précipiter. Là il y a tout dans ce livre. L'histoire d'amour, c'est l'histoire d'une danseuse du ballet du Bolshoï, donc ça se passe à la fois sous Staline jusqu'à de nos jours, elle part aux Etats-Unis, donc c'est à la fois une histoire d'amour, quelque chose de romancé, un peu à l'eau de rose mais sympa pour les vacances, mais en même temps toute la vie stalinienne est vachement bien décrite, toute l'histoire du Bolshoï, ceux qui aiment la danse et tout ça, même ceux qui n'aiment pas, je vous rassure, ça ne fait pas peur, c'est vraiment sympa, c'est toute une tranche de vie de l'Union soviétique qui mettait tout en oeuvre pour que ces danseuses soient parmi les meilleures et tout ça, et en même temps il y a le pendant dramatique de l'époque, de la vie à cette époque-là, et en même temps il y a une histoire d'amour et tout ça, donc pour la plage c'est vraiment absolument parfait, c'est pas neuneu, on apprend des tas de choses, on se détend, c'est facile, c'est simple et c'est bien. Ça s'appelle un papillon sous la neige aux presses de la cité.